A l'occasion de la sortie de World of Warcraft classique, je me suis dit que c'était le bon moment de parler un petit peu de la série de jeux Warcraft. Cette saga vidéoludique a une place toute particulière dans mon cœur, parce que c'est avec elle que j'ai commencé le jeu vidéo, et elle m'a accompagné durant toute ma vie de joueur. J'avais 6 ans, je ne comprenais rien à ce que je faisais, mais qu'est-ce que je pouvais m'amuser des heures à jouer à une version piratée de Warcraft 2, tournant sur un vieux Windows 95. C'est donc avec une certaine joie que je vous propose ce nouvel épisode de ma série Qu'est-ce que c'est ? Un peu remanié parce que c'était quand même un peu de la merde, consacré à une des séries les plus influentes de l'histoire du jeu vidéo, la série Warcraft. Alors par contre, je l'ai coupé en deux parties parce que c'est quand même un gros morceau. Warcraft, c'est 5 jeux sur 25 ans, mais 18 en comptant les extensions et versions remastered. C'est toujours la franchise avec le MMORPG le plus populaire depuis une décennie, des RTS encore joués en compétitif, plusieurs milliards de dollars de recettes, plusieurs dizaines de millions de joueurs, des produits dérivés par centaines. Bref, c'est un monument du jeu vidéo. Mais j'anticipe un peu, revenons en 1993, chez une société qui ne s'appelait pas encore Blizzard Entertainment, mais Silicon & Synapses. Ce studio de développement a été fondé en 1991 par Alain Adam, Michael Moham et Frank Pierce. Au départ surtout tourné vers le portage de jeux sur Atari, Commodore ou PC, l'entreprise aimait rapidement l'idée de se consacrer aussi au développement de jeux originaux et non commandés par d'autres, le studio ayant déjà bossé avec DC Comics par exemple. Ce fut le cas avec The Lost Viking en 1992 et Rock'n'Roll Racing en 1993, mais si les jeux rencontraient un succès critique très correct, sur le plan des ventes, c'était pas encore ça. Mais durant le développement de ces deux jeux, les équipes passaient beaucoup de temps pendant leur pause de midi à jouer à un certain Dune 2, la bataille d'Arrakis. Considéré par beaucoup comme le titre qui a révolutionné le jeu de stratégie, c'est lui qui a vraiment posé les bases du jeu de stratégie en temps réel, enlevant la notion de pause pour réfléchir ou de tour hérité des jeux sur table. Le premier Dune avait quelques parties de stratégie en temps réel, mais le tout était emballé dans un jeu d'aventure avec du point and click, des dialogues à options, des choix, etc. C'était pas exactement un jeu de stratégie pur jus, ce n'était qu'une petite partie du titre. Le 2 par contre possède toutes les caractéristiques d'un jeu de stratégie moderne. Une interface avec une mini-carte, de la gestion des ressources, des constructions, des armées, des déplacements... Grosso modo, tout y est. Excepté deux choses. Déjà, un peu plus d'ergonomie, parce que contrôler chaque unité une par une, c'est putain de chiant. Mais aussi un mode multijoueur. Y'avait qu'un mode solo sur Dune 2. Évidemment, chez Silicon & Synapse, ça fait tilt, parce que clairement, le jeu de stratégie est un style qui appelle à l'affrontement multijoueur. Donc en septembre 1993, le projet est lancé, et c'est en novembre 1994 que sort Warcraft, Orc & Humans, sur MS-DOS, l'ancêtre de Windows, et macOS. D'ailleurs, à peine quelques mois auparavant, Silicon & Synapse avait été racheté par la société de logiciels ludo-éducatif, Davidson & Associates, et rebaptisé Blizzard Entertainment, ce qui a permis au passage de financer la sortie du jeu. Du coup, Warcraft, Orc & Humans est le premier jeu autofinancé, développé et édité, entièrement par Blizzard tel qu'on connaît aujourd'hui. Bref, Warcraft, Orc & Humans est donc un jeu de stratégie en temps réel faisant s'affronter deux factions, les orcs et les humains, composés d'unités différentes, de ressources à récolter, de bâtiments à construire, etc. Clairement, on est sur des jeux de stratégie moderne comme ce qu'on connaît. Il y a juste quelques trucs un peu différents. Par exemple, les routes à construire pour rouler les bâtiments, particulièrement chiantes parce que ça ralentit inutilement l'action. D'ailleurs, elles disparaîtront dès le jeu suivant. C'est aussi la première apparition de l'univers médiéval fantastique d'Azeroth, créé par Bill Hopper et Samwise Didier, très inspiré des univers de Donjons & Dragons, du Seigneur des Anneaux, mais aussi de Warhammer. D'ailleurs, un petit point sur ce sujet. Cela fait des années que les gens se battent sur la question de « Est-ce que l'univers de Warcraft est plagié sur celui de Warhammer ? » C'est vrai que la ressemblance est frappante, rien que sur le nom. Certains disent que non, d'autres disent que oui. En fait, c'est probablement un peu entre les deux. En vérité, Warcraft a failli être un jeu Warhammer. Pour tenter de sécuriser les ventes, Alain Adam voulait au départ coller la licence Warhammer par-dessus. Le truc, c'est qu'au milieu de la production, une grande partie de l'équipe s'est refroidie sur l'aspect de licence, parce qu'ils avaient déjà eu des gros problèmes avec DC Comics lors de la création des jeux Death & Return of Superman et Justice League Task Force. Avoir une licence, ça permet d'assurer des ventes minimales, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. Et en plus, Game Workshop, les mecs qui ont la licence Warhammer, avaient tendance à faire le mort. Donc ils ont préféré d'un commun accord faire leur propre univers à eux, qui est donc fortement influencé par l'univers Warhammer à la base. Donc, est-ce que c'est du plagiat ? Oui et non, ça dépend de votre envie mesquine de décrédibiliser l'un ou l'autre. Même si je trouve que se faire la guerre là-dessus, c'est un peu con. Si les univers de Warcraft et Warhammer sont très proches à la base, c'est aussi parce qu'ils sont très archétypaux. Par la suite, ils ont quand même pas mal divergé l'un de l'autre. Et reprocher à l'une ou à l'autre des événements ou des environnements similaires, c'est oublier que dans toutes les œuvres traitant de sujets proches, on retrouve des situations identiques. Principalement parce que pour être cohérent, dans une histoire, les événements découlent d'un contexte. Et si le contexte est identique à deux heures, forcément on se retrouve avec des événements en commun. Cela étant dit, pas sûr que la série de jeu aurait été aussi réussie et aussi populaire si ça avait été du Warhammer. Bref, Orkane Humans est donc le premier jeu de stratégie en temps réel moderne, grâce à l'ajout du mode multijoueur en ligne qui va donner le coup d'envoi du genre, notamment avec les commandes Unconquer à la même époque. D'ailleurs, chose amusante, ce mode de jeu multi n'a failli pas être ajouté au final, pour une question de temps, alors que c'était la plus grosse plus-value du titre. Faut bien comprendre que Warcraft 1 a été un petit tour de force technique à l'époque. Il n'y avait pas de moteur de jeu disponible en ligne gratuitement. Le développeur principal, Patrick Wyatt, a dû tout coder lui-même un moteur en quelques semaines. C'est d'ailleurs lui qui implémenta pour la première fois la fonction de sélection multiple d'unités par cliquet glissé dans un jeu vidéo, en s'inspirant des logiciels de CAO de l'époque. Ouais, cette fonction qui nous paraît évidente maintenant, elle vient de là pour le jeu vidéo. Mais pas mal de choses n'ont pas pu être implémentées par manque de temps et de place, comme l'idée des héros à niveau, qui sera reprise à moitié dans l'extension de Warcraft 2, puis carrément intégrée en tant que mécanique principale dans Warcraft 3. Le truc, c'est que même si le jeu a littéralement créé un nouveau genre, il n'a pas eu un succès immédiat. La presse a mis un moment à s'y intéresser. Mais au final, les notes tombent au bout de quelques mois et elles sont vraiment excellentes, avec une moyenne à 85%. Et derrière, les ventes décollent et le jeu devient un véritable succès commercial, premier de la toute nouvelle firme, Blizzard Entertainment. Évidemment, avec un pareil succès, une suite est rapidement mise en chantier, et elle s'intitulera Warcraft 2 Tides of Darkness. Cette suite sortira en décembre 1995, donc à peine 10 mois après le début de son développement, et 13 mois après la sortie de son aîné. Ouais, à l'époque, les jeux sortaient carrément plus vite que maintenant, mais en même temps étaient beaucoup moins gros. Et grosso modo, c'est le même jeu, mais en amélioré sur tous les plans. Exit les chemins de merde qui ralentissaient plus le gameplay qu'autre chose, bonjour à de nouveaux bâtiments, une nouvelle ressource, le pétrole, de nouvelles unités notamment pour l'arrivée du combat naval et aérien, interfaces plus fluides, plus lisibles, nouveaux graphismes, nouvelles musiques, le brouillard de guerre, du son stéréo et des cinématiques en 3D très impressionnantes pour l'époque. C'est un gros lifting du jeu précédent pour donner encore plus un coup de polish à une formule qui fonctionne bien. D'autres éléments étaient prévus à l'origine et à la demande des fans, comme de nouvelles races, mais à cause d'un temps et d'un budget serré, mais aussi d'un problème de place, pas mal de choses n'ont pas pu être intégrées. Côté histoire, si le premier Warcraft racontait les événements de la seconde guerre entre orcs et humains en prenant en compte uniquement la fin de la campagne orcs, dans Warcraft 2, c'est la fin de la campagne humaine qui est prise en compte, avec la destruction de la Porte des Ténèbres en Azeroth par les humains, au prix de la vie d'Anduin-Lothar. A noter que les vieux jeux ne sont plus canons depuis certains livres, l'histoire ayant pas mal été changée. Mais je ne parlerai pas plus que ça de l'or ici, parce que c'est pas le sujet. En tout cas, le jeu a été un bon gros carton pour l'époque. 95% de moyenne dans la presse dès sa sortie, et c'est un des premiers jeux PC à dépasser le million de copies vendues. Prouesse d'autant plus impressionnante que le parc de PC de l'époque était bien moins grand qu'aujourd'hui. Et en même temps, il y avait de quoi ? Warcraft 2 est encore aujourd'hui très jouable et un de mes jeux préférés. Je me refais une partie ou deux de temps en temps, et en LAN c'est vraiment très sympa. Il y a quelques problèmes de pathfinding, mais globalement c'est vraiment un excellent jeu qui a très peu vieilli. Si vous voulez tester un bon jeu de stratégie à l'ancienne, pas aussi rapide qu'un Starcraft, mais pas aussi long qu'un Age of Empires, Warcraft 2 c'est de la bombe et je vous le conseille. Surtout la version française qui déchire. En plus, la version Battle.net est compatible même pour Windows 10. Faut juste arriver à la trouver. En avril 1996 sort l'extension Beyond the Dark Portal, qui n'a pas été développée par Blizzard, mais par Cyberlore Studio. Elle ajoute une campagne pas évidente pour chaque race, racontant la fuite de Khadgar et de ses hommes coincés sur Draenor après la destruction du portail. C'est d'ailleurs la première apparition de Draenor qui deviendra l'Outre-Terre par la suite. En 1997, Electronic Arts édite la version Warcraft 2 The Dark Saga, une version complète du jeu et de son extension pour pouvoir jouer sur Sega Saturn et PlayStation. Et finalement, en 1999, sort la Battle.net Edition, qui fait office d'édition définitive. Elle apporte le support sur Windows, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, mais aussi l'intégration avec le réseau Battle.net, vous permettant de vous battre sur le réseau hébergé chez Blizzard. Et c'est la meilleure version sortie à ce jour, et elle est trouvable plutôt facilement. Franchement, j'en remets une couche, mais si vous n'avez jamais joué à un Warcraft, faites-le deux, c'est vraiment le plus accessible de tous. Et là, vous attendez sans doute que je vous parle de Warcraft 3 et de son extension. Le jeu qui a fait exploser la licence Warcraft avant le rouleau compresseur WoW. Le jeu qui a permis de créer rien de moins que le genre du MOBA. Eh ben non, pas tout de suite. Je vais d'abord parler d'un jeu que peu de monde connaît, et pour cause, il a été annulé. A la base, le jeu était censé être la transition avec Warcraft 3, permettant aux joueurs de patienter avec un genre de jeu très populaire à l'époque, mais aussi permettent de faire évoluer Warcraft en une franchise de propriété intellectuelle, et non plus une franchise uniquement liée à un style de jeu, ce qu'ils feront quelques années plus tard avec WoW. Le jeu s'appelait Warcraft Adventures, War of the Clones, et c'était un jeu dans le style point and click racontant l'histoire de Tral, le Green Jesus de l'histoire de Warcraft. Si le jeu a été annulé, son histoire a quand même été racontée dans le roman Warcraft, le chef de la rébellion. On devait y retrouver tous les éléments des point and click de la fin des années 90, les interactions, les inventaires, etc. Le développement avait commencé dès la sortie de l'extension de Warcraft 2, en partenariat avec le studio Animation Magic pour les animations. Il s'agit des mecs qui ont fait les animations des Eldas CDI. Mon petit, cette paix, c'est pour quoi luttent tous les vrais guerriers. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et la sortie visée était fin 97. Sauf que cette année-là, LucasArts a sorti Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island, et avait déjà annoncé Grim Fandango. Chez Blizzard, ils ont regardé leur copie de jeu et ils se sont dit que, ouais, non, ça allait pas le faire. Et c'est vrai que par rapport à la concurrence, le jeu est bien 2-3 ans en retard. Et clairement, ça aurait été la galère de faire des bonnes ventes avec ça. C'est dommage, parce qu'en plus, le jeu avait été presque terminé une fois, mais avait été recommencé et repoussé en partie pour ces mêmes raisons de manque de qualité. En plus, c'est con. En soi, l'idée de porter la franchise Warcraft sur des jeux d'aventure pour approfondir son histoire et surtout prendre les orques comme protagonistes principaux pour les rendre plus profonds, elle est franchement cool. C'était même censé être la base de toute une future série de jeux si ça avait fonctionné. Ils avaient même engagé Steve Meretzky, ponte de ce genre de jeu, pour redresser la barre et moderniser le tout. Mais rien n'y fille, peu avant le 3-98, le jeu est annulé. Mais depuis 2016, le jeu a fuité sur Internet et vous pouvez le trouver assez facilement. Bien entendu, c'est illégal, le jeu n'ayant jamais été terminé ni sorti. En plus, il n'est pas totalement complet et parfois un peu zarbe. Mais franchement, il est très jouable et pas si dégueu finalement. Pour votre culture, je vous le conseille. Et en plus, il raconte exactement le morceau qui manque avant la campagne de Warcraft 3. Oh, cette transition, elle est magnifique ! Le développement du 3e jeu de stratégie de la saga Warcraft, Warcraft Reign of Chaos, a commencé directement après la fin du développement du premier Starcraft, c'est-à-dire début 98. L'équipe ambitionne un changement de gameplay, mais aussi un vrai lifting graphique, en passant notamment à de la vraie 3D. Donc il commence par faire un nouveau moteur de jeu, le jeu en lui-même démarrant vraiment tout début 99 pour une sortie prévue fin 2000, soit à peine deux ans de développement. Mais pour l'époque, c'est assez long. A la base, il ne devait pas être un jeu de stratégie comme les précédents, mais plus un jeu d'action. Le concept de héros avec des niveaux devait devenir le centre du jeu, la caméra devait être posée au-dessus de lui, un peu comme dans Diablo, et on aurait pu contrôler seulement une dizaine d'unités maximum. Le côté stratégie-gestion aurait dû être bien mis au second plan. En gros, ça devait être une sorte de proto-moba, d'ailleurs il s'appelait même Heroes of Warcraft, rappelant un certain Heroes of the Storm. Sauf qu'ils se sont rendu compte que ça fonctionnait pas trop, et au lieu de continuer dans cette direction, l'équipe a préféré repousser la sortie à juillet 2002, donc bien un an et demi plus tard, et repasser sur un gameplay plus proche des jeux précédents. Le concept de héros gagnant de l'expérience et des objets est toujours là, mais la partie stratégie faisant le cœur du jeu est de retour. Pas mal de choses ont quand même changé par rapport aux jeux précédents. La ressource pétrole disparaît, la gestion du nombre d'unités devient plus importante, les deux factions, orcs, humains, sont scindés en quatre factions complètes beaucoup moins miroirs les unes des autres, les batailles navales disparaissent par manque de temps, il y a l'apparition d'un cycle jour-nuit, et le jeu devient beaucoup plus un jeu à micro-gestion. Bref, le changement de gameplay n'est pas total, mais le gap entre le 2 et le 3 est très important. Côté histoire, Warcraft 3 reprend directement là où aurait dû finir l'histoire de Warcraft Adventure, c'est-à-dire une fois que Tral a retrouvé son clan et est arrivé à sa tête. Les cinq campagnes du jeu de base parlent donc de l'arrivée de la Légion Ardente en Azeroth, de la découverte de Kalimdor par les orques, et de l'arrivée du fléau dans les royaumes de l'Est. Quant à la réception du jeu, elle est exceptionnelle. La presse donne un joli 90% de moyenne, et le jeu devient le jeu PC le plus rapidement vendu de tous les temps. Il a fallu moins d'un an pour passer les 3 millions de copies, et on estime aujourd'hui que le nombre de ventes dépasse les 5 millions de copies vendues. Et je pense que c'est le minimum. Et encore plus avec son extension, The Frozen Throne. Sorti pile poil un an après le jeu de base, cette extension rajoute trois campagnes suivant les cinq premières, et concluant la baston Illidan Arthas avec l'avènement du nouveau roi Lish, des nouveaux héros pour chaque race, des nouveaux bâtiments et de nouvelles unités. Cette extension s'est vendue tout aussi bien que le jeu de base. Et en même temps, il y a de quoi. Les deux titres apparaissent régulièrement dans les listes des meilleurs jeux de tous les temps, et le jeu a été pas mal joué en compétitif pendant un moment. Bien que personnellement, j'ai un peu plus de mal avec le gameplay de Warcraft 3, dont j'aime pas trop la micro-gestion. Essentiellement parce que je suis pas très bon. Mais il y a un truc d'encore plus fou que les devs n'avaient sans doute jamais prévu, l'émergence d'un nouveau genre de jeu à partir de Warcraft 3. Je pense que vous le savez, mais les très populaires Dota 2 et League of Legends viennent à la base d'un mode créé par la communauté de Warcraft 3. En fait, depuis Warcraft 2, Blizzard a laissé aux joueurs un éditeur et un scripteur de cartes très poussés, et de nombreux modes de jeu en ont émergé, dont le mode Defense of the Enchant, qui ne donnera ni plus ni moins connaissance au genre du MOBA. Ce qui est franchement cool. Même si c'est un peu dommage que Blizzard n'ait jamais vraiment réussi à percer dans ce genre. Heroes of the Storm est franchement sympa, mais n'a jamais réussi à se hisser au niveau de LOL ou Dota 2. Ok, voilà donc pour la première grosse partie sur la franchise Warcraft. On a déjà vu 4 jeux et pas des petits, il en reste encore 2 gros à voir que j'aimerais bien approfondir, du coup j'ai préféré scinder la vidéo en 2 pour éviter de perdre trop de monde en route. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite sur World of Warcraft et Hearthstone, et même un petit peu plus. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à passer sur mon uTip et quant à moi, je ne vous embête pas plus. Salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501